représentants de la nation, nous sommes dans un régime représentatif. Pour beaucoup de ces actions et de ces activités, aujourd'hui, nous sommes face à face. Parce que nous le voyons et nous le regardons à la télé. Mais aujourd'hui, nous sommes côte à côte. Alors, nous sommes côte à côte parce que j'ai été obligé de sortir, laisser mes recherches, y compris ce pour quoi je suis payé par ce pays, pour pouvoir livrer quelques informations et parler avec le peuple sénégalais. Je voudrais, au passage, remercier tous les journalistes qui sont là. Et aussi, pour vous encourager dans ce que vous faites. On me voit souvent écrire que la liberté de presse donne son visage à la liberté tout court. Je sais pourquoi je le dis. Je sais pourquoi je suis attaché à ça. Je n'ai ni la prétention de dire ou de parler à la place des journalistes. Mais cette fameuse phrase d'Albert Camus nous sert de référent en tant que constitutionnalistes quand nous enseignons les libertés. Donc, je suis ici par la volonté d'un système. Je suis ici par la volonté d'un régime répressif. Je suis ici par la volonté de quelques personnes. Je suis venu ici par la volonté de quelques-uns qui ont voulu punir mon frère. Aline Bardarambouk et mon grand frère. Nous sommes de même père et de même mère. Il est militant du parti PASTEF, les Patriotes, du président Ousmane Soukou qu'il dirige. Il est aussi membre du FRAP. Pour que les gens puissent connaître la personne, vous voyez donc le degré de son engagement. Moi, je ne suis pas engagé. Et je marche à visage découvert dans ce pays. M. Guy Marissagna sait que c'est ma deuxième visite ici. Je ne parle même pas de la politique actuelle. Puisqu'Aline fait de la politique là-bas. Même la presse à Tuaouan court derrière moi. Et je leur dis à chaque fois qu'Aline fait de la politique ici. Et les autres qui sont ses adversaires méritent respect de ma part. Et ne serait-ce que sur ce point. Je ne parlerai et je ne parle jamais de la politique actuelle. Mais il me semble nécessaire de faire un petit rappel du parcours d'Aline Badrembouk, qui est mon grand frère, et de ses camarades. Militant du FRAP, membre de PASTEF, mais aussi un patriote convaincu. Aline Badrembouk est un enseignant aussi. Au collège, un scientifique qui enseigne les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre. Alouga. Le parcours d'Aline Badrembouk est un parcours atypique. Qui d'ailleurs ressemble à bien des égards aux élections législatives, à celui de son leader, qui est Ousmane Soumoukou. Aline Badrembouk n'a pas été investi sur les listes aux élections locales. Sur la liste majoritaire, pardon. Il a été investi sur la liste proportionnelle. Et sur ce fait, il a été élu. Donc il est conseiller municipal. Il y a eu une différence de voix entre Benobok Yacar et Yewe Askanu. Une différence de voix très large, de 18 000 voix dans le département de Théoram. Aux élections législatives, Aline Badrembouk et ses camarades ont pu renverser la tendance. Retenez bien ce que je dis. On a pu renverser la tendance. Quatre mois après ou cinq, alors qu'il y avait plus de 18 000 voix de différence, ils ont renversé la tendance. Comme Ousmane Soumoukou, il n'a pas été investi aussi. Mais c'était lui qui coordonnait quasiment tout. Donc vous voyez son degré d'engagement. Et pour une grande première, depuis l'élection du président Makisala en 2012, le département de Théoram tombe dans l'escarcelle de l'opposition. C'est une victoire. C'est de son mérite. Moi, je ne suis pas politique. Aline Badrembouk a mené des combats à Théoram. Des combats au nom du FRAP et des combats au nom du parti PASTEF. La preuve, pour montrer que ce sont des gens pacifiques, responsables, le jour même de leur jugement, ils avaient introduit une autre demande de manifestation qui avait été autorisée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Après maintenant ce succès, Aline Badrembouk a été récompensé normalement dans son parti. Et donc, le programme Wurndombo a été mis en place. Et il en était le coordonnateur. Ce qui s'est passé, et je vais rappeler les faits, le parti PASTEF avait instruit ses militants de déposer des demandes de manifestation au nom de la liberté et pour contester les détentions arbitraires et notamment les détenus politiques. Ils l'ont introduit, déclaré, légalement, formellement, ce que le préfet a accepté et l'a autorisé. La marche devait commencer de 16h à 19h. On m'a toujours entendu, écouté, et vu, dire que le président Ousmane Sonko était séquestré en langage des droits de l'homme. parce qu'il n'y avait aucun document ni un titre délivré par le juge pour mettre un blocus autour de sa maison, de son domicile. Et sur ce fait, le parti PASTEF, au moment du déroulement de la marche, vers 18h, a sorti un communiqué pour demander à ses militants de se mobiliser et de rester sur place jusqu'à ce que le président Ousmane Sonko puisse jouir de toutes ses libertés. C'est en ce moment que la réserve policière, c'est une réserve policière qui n'encadrait même pas la marche, qui est venue, je ne sais d'où, et qui les a chargés, et en même temps a chargé même les autres policiers. C'était la confusion totale. Il y a eu des jets de pierre, etc. Et par la suite, le calme est revenu, Alin Badr Mou, Bintou Sambou, et les autres sont partis chez eux, tranquillement, dans leur domicile. Et pendant la nuit, la police s'est déplacée au domicile des signataires, c'est-à-dire Alin Badr Mou, Bintou Sambou, et d'autres de leurs collègues qui ont été arrêtés, sièges de pierre. Pendant le jugement, d'ailleurs, Mme Bintou Sambou disait que sa porte a été défoncée. Mon grand frère a été arrêté, il n'a pas opposé de résistance ni quoi que ce soit. Mais c'est là où c'est important. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un, il doit y avoir des chefs d'inculpation, d'accusation. Il faudrait au moins que vous leur reprochiez quelque chose. Parce que nous sommes dans un système d'état de droit. L'infraction doit reposer sur une base légale. c'est la moindre des choses. Ils ont dit qu'il y a eu rébellion, outrage à la police. Et ils ont dit « Trouve-la l'ordre public. » Vous voyez des gens qui marchaient et qui lisaient un communiqué à 18h20 qui se font charger et ont dit qu'ils ont troublé l'ordre public. Et par ricochet, même, ils ont dit que l'itinéraire a été dévié. Mais c'est normal. Quand vous chargez les gens ici par des grenades lacrymogènes, les gens, n'est-ce pas, partent dans tous les sens. Alors, à ce niveau, ils ont été arrêtés, mis en garde à vue. et je me suis déplacé pour aller les voir. J'ai essayé quand même de voir leur état de santé. Tout allait bien. Alors, je pensais que ça allait s'arrêter à ce niveau. Et je me suis dit que de toute façon, la police devait faire son travail. C'est-à-dire que c'était une façon de leur dire que peut-être il faut prochainement etc. A ma grande surprise, on leur a notifié leur garde à vue, présenté au substitut du procureur. Automatiquement, donc, on soit transmis a été, donc, envoyé. Ils ont donc été acheminés à Thiesse pendant des fermements. Ils sont partis là-bas au commissariat du 1er arrondissement. Je me suis déplacé aussi pour aller les voir. En même temps, ces quatre autres camarades, notamment Mme Bintoussam, qui allaient un enfant. Alors, moi, je ne comprenais pas et j'ai essayé d'en savoir beaucoup plus clair. Alors, quand je lui ai demandé ce qui s'est passé, ils m'ont dit que nous sommes en attente d'être présentés au procureur. Ils ont bénéficié d'un retour de parquet. Alors, je voudrais d'abord dire qu'on ne peut pas bénéficier d'un retour de parquet. Par commodité de langage, on le dit, mais vous devez combattre ça parce que c'est une attente aux libertés. Le recours de parquet n'existe pas dans notre dispositif répressif. Et quand vous êtes, n'est-ce pas, en garde à vue, c'est le code de procédure pénale qui s'applique à vous. Et on a l'habitude de dire que le code de procédure pénale est fait pour les honnêtements. Et ce qui s'est passé à la suite de ce recours de parquet, donc, ils ont été, donc, voilà, mis sous mandat de dépôt à Thiès en attente d'être jugés en flagrant délit. En bon républicain légaliste, je suis parti assister au jugement où les avocats ont plaidé. mais le délibéré a été ajourné. Nous nous sommes dit que c'est le cours normal de la justice parce que la justice a son temps et donc les magistrats doivent décider avec sérénité. On l'a accepté. À notre grande surprise, le jour du délibéré, c'est mon père qui a assisté au délibéré parce que moi-même, j'avais flairé ça. Je rappelle que notre papa est un officier supérieur de la police à la retraite. Nous, nous sommes de Tualon. Nous sommes de Tualon.